bonjour tout le monde aujourd'hui je vais faire une émission courte parce que les vu les films que je vais je vais parler je vais pas faire long mais il faut être honnête j'ai aimé les films et je trouve que ça aurait été prétentieux de pas en parler voilà donc je vais vous dire que cette semaine et au début août vous pourrez voir au revoir paddington 1 et paddington 2 de paul king alors pourquoi ils ressortent ces films je n'en ai aucune idée je crois qu'il ya un 3 qui est annoncé c'est peut-être cette raison là mais je n'en suis pas sûr là c'est le grand mystère en tout cas c'est des films qui ont eu beaucoup de succès lors de sa sortie donc c'est pas pour réhabiliter un film qui serait passé inaperçu c'est des films familiaux qui ont cartonné paul king a fait encore ses preuves avec willy wonka en décembre l'année dernière c'est un carton donc je pense que c'est peut-être se dire tiens il fait chaud il n'y a pas beaucoup de films pour les enfants peut-être j'en sais rien en tout cas vous pouvez voir au revoir paddington 1 ou 2 alors paddington vous pouvez le revoir maintenant il est en salle à partir de la semaine cette semaine et les paddington 2 sont en début août donc le 7 août si je m'abuse alors qu'est ce que ça raconte on va faire vite c'est l'histoire d'un ours orphelin qui va quitter le pérou pour découvrir les joies et les coutumes de des londoniens voilà il va être poursuivi par deux méchants dans le premier c'est nicole kidman mais pour une fois le 2 meilleur et c'est comment dire c'est you grant qui fait office de méchant alors paul king qui est un réalisateur malin s'inspire de deux réalisateurs bien de notre époque pour créer son univers on peut penser à tim burton c'est pour une des raisons à mon avis s'il a fait willy wonka il faut pas se mentir et on peut penser à was anderson dans le côté pastel des couleurs surtout dans le 2 et dans la scène de prison avec breton glissonne voilà on va retrouver des acteurs tout à fait charmant tout à fait sympathique yuk bonneville et salier hawkins vont jouer les parents adoptifs de paddington en vo c'est ben wishau qui fait la voix du célèbre ourson mais pour une fois je dois vous avouer que je peut-être je préfère la française beaucoup plus je dirais nuancé beaucoup plus subtil et pourtant j'aime pas trop l'acteur alors de lui faire tous ses clients ça m'étonne mais c'est guillaume gallienne donc voilà je vais pas en dire plus vous voulez vous divertir en famille que ce soit les enfants que ce soit les adultes ou même les grands parents vous y trouverez votre compte et même et même alors là attention oulala ça peut arriver vous pouvez même pleurer à la fin du 2 voilà je n'en dis pas plus j'espère que vous pourrez les voir sinon pendant un certain temps ils étaient sur netflix c'est là où je les ai découvert en fin d'année donc faut être honnête moi je n'ai pas découvert ça au cinéma donc si vous voulez voir paddington à mon avis ils sont sur une plateforme aussi donc voilà vous voulez voir des femmes familiaux des films à la fois comédie et d'aventure pour toute la famille paddington